Merci de nous rejoindre sur TV7. L'actualité, la première rentrée politique de Pierre Urmic. Le maire de Bordeaux a détaillé hier les mesures qui marqueront le début de son mandat. Il a notamment déclaré la guerre à la hausse des loyers et à la spéculation immobilière. 56 000 étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée à l'université de Bordeaux. Une rentrée dans un contexte sanitaire toujours inquiétant. On en parle dans ce journal. Et puis du sport avec un gros match pour les Girondins de Bordeaux ce soir. Ils reçoivent Lyon au stade Matmut Atlantique et ils espèrent le confirmer après leur victoire face à Angers. La première rentrée de Pierre Urmic. Le maire de Bordeaux a dévoilé hier une longue série de mesures pour la ville. Et parmi les thèmes abordés, la sécurité, les déplacements mais aussi le logement. Ils souhaitent mener une véritable bataille contre la spéculation immobilière et la hausse des loyers dans la ville. Pour lui, la loi de l'offre et de la demande ne doit plus être le principal paramètre de régulation du marché immobilier écouté. Je serai un maire régulateur. On ne peut pas laisser le marché de l'habitat, de la location dans l'état dans lequel il est aujourd'hui à Bordeaux. Je ne crois pas, nous ne croyons pas à la main visible, mais par contre nous croyons à la main des élus qui devront trouver des outils de régulation. Voilà, et parmi ces outils, la majorité municipale annonce la mise en place d'un permis de louer, d'un permis de diviser les logements. Elle va aussi tenter une expérimentation de l'encadrement des loyers. Une rentrée politique marquée bien sûr par l'épidémie de Covid-19 qui gagne du terrain en Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement en Gironde où le taux d'incidence a été multiplié par 10 en 15 jours. Hier, le CHU a confirmé à nos confrères de 20 minutes qu'une jeune fille de 14 ans était actuellement en réanimation à l'hôpital Pellegrin après avoir été testée positive au coronavirus. L'adolescente ne présentait pas de risque antérieur connu, l'occasion de rappeler l'importance des gestes barrières et notamment le port du masque en espace public. Le Covid-19 qui touche toute la région. Deux cas ont été détectés dans une maison de retraite de Guéret dans la Creuse. Pour éviter que la situation n'empire, la direction a préféré hier suspendre les visites familiales pour une durée d'au moins 7 jours. Et après une absence de 6 mois pour cause de Covid et de vacances, les étudiants reprennent petit à petit le chemin des amphithéâtres. Une rentrée universitaire placée sous le signe du respect des gestes barrières, des règles sanitaires qui s'appliquent aux quelques 56 000 étudiants de l'université de Bordeaux. Mais pour les 1500 étudiants en STAPS, les sciences et techniques des activités sportives et physiques, c'est bien sûr un peu plus compliqué. Reportage avec Dominique Parmonty. Ce matin, c'est cours théorique de lutte. Dans les amphithéâtres, la règle est la même pour tous. Port du masque obligatoire pour les étudiants, distance d'un mètre respectée avec un siège sur deux condamné. Nous en tant qu'enseignants par contre, quand on fait le cours, on a plus de 2 mètres de distance. Avec les étudiants, on peut retirer le masque de manière à ce qu'ils nous entendent correctement. Des règles pas forcément agréables pour les intéressés. Ouais, c'est très gênant. Franchement, c'est un peu redon. On a une place d'écart en amphi, donc c'est pas très pratique parce qu'on est loin de pris nos copains. C'est pas cool. Aujourd'hui, la jauge maximale autorisée n'est pas dépassée. Tous les étudiants sont donc autorisés à assister en présentiel au cours magistral. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je préciserai du coup qui est en présentiel pour le prochain TD, pour demain après demain, et qui sera à distance via l'application. On a un équipement, la grosse télé, qui est une zoom room, qui permet à la fois d'avoir une partie de la promotion en présentiel, l'autre partie à distance, et après on croise en alterne une semaine sur deux. En revanche, sur le terrain, c'est une autre histoire. Là, les masques tombent, forcément. Ça veut dire que vos étudiants prennent plus de risques que d'autres ? Bien sûr, ça veut dire qu'en fonction des moments de la journée, ils sont plus ou moins exposés au risque Covid. Moi, je trouve pas ça forcément rassurant d'avoir autant de contacts. On est dans la même piscine. Et je trouve qu'il y a un manque de cohérence, en fait. On a le masque en amphithéâtre et pourtant on passe la journée dans la même salle de danse. Effectivement, on est en train de réfléchir quand même à ces écarts énormes de prise de risque en fonction des moments de la journée qui font que la rotation, par exemple, en présentiel, distanciel, au sein des cours, est peut-être moins justifiée en STAPS qu'ailleurs. Et dans le reste de l'actualité, cette disparition inquiétante dans les Landes. La gendarmerie des Landes a publié hier un appel à témoins. Le jeune homme âgé de 26 ans n'a pas été vu depuis samedi dernier à Agetmo. Si vous avez des informations, vous contactez la brigade de gendarmerie de Saint-Sevé au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et cette grosse frayeur du côté de Libourne hier, une fillette de 2 ans, a été enlevée puis retrouvée avec son ravisseur qui serait, selon nos informations, le conjoint de sa mère. Il a été placé, bien sûr, en garde à vue. Le social, les Gilets jaunes reprennent leur mobilisation ce week-end. Ils se sont donnés rendez-vous dans plusieurs villes, notamment à Bordeaux. Rendez-vous fixé à 14h, place de la Bourse demain, ou encore à Périgueux, où un rassemblement est prévu, place André-Mauroy, dans la matinée ce samedi. Au Pays basque, mobilisation à Bayonne à 11h, au rond-point du Pont-Rouge. Les préfectures ont autorisé la mobilisation à condition que les participants portent un masque. Et du foot, ce soir, les Girondins de Bordeaux reçoivent l'Olympique lyonnais au stade Matmut Atlantique pour cette troisième journée de Ligue 1. Un premier gros test pour les Mariners blancs qui ne cachent pas leur inquiétude. Écoutez. Oui, oui, Lyon, on peut dire qu'ils sont supérieurs à nous. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait dernièrement. Ils sont allés quand même en demi-finale avec des champions. Ils ont éliminé des grandes équipes. Donc oui, c'est intéressant pour nous de savoir où on en est dans le championnat. Et puis aussi, je pense qu'on commence à monter en puissance après une période aussi longue d'inactivité. Donc voilà, on va pouvoir vendredi où on en est. Bordeaux-Lyon, coup d'envoi ce soir à 21h au stade Matmut. On en parle dans un instant dans votre Focus Sport. Mais d'abord, la météo, il va encore faire très beau aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Et tout le week-end, un week-end estival qui nous attend. Vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada